Ok, donc aujourd'hui on va parler de True Lies. Merci à toi Kendo 22. Le film commence avec l'arrivée sous-marine de Harry Tasker à K. Arnold Schwarzenegger devant un gros bâtiment entouré de gardes suisses. Comme on le comprend très vite, le petit Schwarzy est un espion américain en mission, accompagné de sa petite équipe composée comme dans 99,9% des cas d'un geek et d'un comic relief. Schwarzy parvient à s'infiltrer dans la demeure de façon subrogative en tapinant. Ouais parce que j'imagine que la fabrication d'une fausse invitation ça aurait demandé beaucoup trop de budget. Et juste pour le plaisir on va se repasser cette scène en VO. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut beaucoup plus d'ail. Tu fais la cuisine pour ton chien ? Vire-moi tout ça. Vite-vite. Ah c'est tellement beau. Sans trop de difficulté, Harry parvient à atteindre son but, à savoir l'ordinateur de la baraque. Transmission, maintenant. Affirmatif. Très bonne transmission. Alors autant ici je ne parlerai pas du fait qu'il n'y a que dans les films que les PC font bip bip. Par contre le PC en question tourne sous Windows 95 et le son là... provient d'un Mac. T'essayez je vous jure. Tout le monde s'en fout. Après ça, Schwarzy redescend ni vu ni connu au milieu de tout le monde et fait la rencontre de... Juno Skinner. Chouing ! Fiche-moi à votre invitation s'il vous plaît. Bien sûr. Voici mon invitation. Il pourrait faire péter la bombe discrétose pour faire diversion. Mais non ! C'est Arnold Schwarzenegger alors il faut que ça flingue. Et quand ça flingue dans un film d'action, on sait tout ce que c'est la fête du slip question munition. Donc faisons l'expérience. Ceci est un Glock 17 qui, comme son nom l'indique, contient 18 balles. 17 plus une dans le canon. Bref, comptons ensemble. Ah bah merde. Suite à ça, Harry rentre chez lui et retrouvait sa famille. Sa femme, Hélène, jouée par Jamie Lee Curtis, et sa fille, Dana, jouée par Elisa Dushcu. C-cul. Que j'appellerai ici par le nom de son personnage dans la série Buffy. Face. Ah bah oui mais alors. Et évidemment, personne ne connaît le vrai métier de Harry. Tout le monde le croit informaticien chiant. Le lendemain, on fait connaissance avec le patron de Harry à qui il ne manque plus que le chien sur les genoux qu'il caresse tendrement pour parfaire le cliché. Je ne vois rien dans tout cela de bien passionnant, mes amis. Tu n'es vraiment pas très sympa. Après quelques recherches, la petite équipe décide de mener l'enquête sur... Juno Skinner. Swing ! Pour diverses raisons que je n'ai pas envie de vous expliquer. Parce que ça prendrait trop de temps, puis ce n'est pas intéressant. Après la vidéo va être super longue, ça va être un peu chiant. Et c'est clair que, bon, vous allez me dire, aujourd'hui les vidéos longues ça fait un peu partie du système YouTube. C'est vrai que selon la conjoncture actuelle... Harry retourne donc voir... Juno Skinner. Chapiteau ! Ce qui ne plaît pas à son patron, le grand méchant du film, qui a des doutes sur lui, donc il envoie ses hommes pour le faire buter. S'en suit une course-poursuite digne d'un film d'action américain, dans lequel les pneus crissent même sur de la moquette. Et dans lequel la gravité va bien, mais alors bien 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 se faire enculer. Heureusement pour eux, trouver l'identité du grand méchant ne leur pose pas beaucoup de problèmes. Salim Abouazez. En se rendant au bureau d'Hélène pour lui faire une petite surprise, Harry découvre que celle-ci fréquente secrètement un certain Simon. Allô ? Simon ? Hélène ? Hélène a un homme. Bien entendu, le gros problème, notre imprimante s'enraye. Alors je vais au troisième étage pour utiliser la leur, mais eux, ils ont une 1720. Et bien sûr, la disquette n'a pas le format de la 1720. La disquoi ? Il fouine un peu dans la vie de sa femme, et effectivement, elle fricote légèrement avec Bill Paxton, un vendeur de voitures d'occas qui se fait passer pour un agent secret. Ni une ni deux arrive le coincé pour lui déglinguer sa mère, et malgré les conseils de son collègue le comic relief, il envoie toute une équipe en filature. Roger 1, c'est Condor, sujet en vue. La discrétion ! On est là ! Et emmenez l'autre empoiré aussi ! Il n'y a qu'une solution à votre problème, Madame Tasker. Vous devez travailler pour nous. Donc apparemment, la meilleure solution pour résoudre le problème, c'est d'envoyer Hélène sur une fausse opération d'espionnage, qui consiste à faire la pute devant un inconnu, qui sera joué par Harry. Juste après ça, ils partent foutre la trouille à Simon, alors ils enfilent leurs cagoules pour ne pas se faire griller, et... ils les enlèvent. Mais les gars, comment vous avez fait pour ne pas vous faire griller pendant toutes ces années ? Je suis bien obligé de m'entire aux femmes pour les baiser ! Sinon je ferais rien, j'ai une petite bite ! Là, je crois que tu te livres trop. Ouais, pas mal gaulé là, Gemini. Par contre, le string qui remonte jusqu'aux épaules est bien là pour nous rappeler qu'on est dans les années 90. Bref, sa part en fouille et Harry et Hélène se font capturer par les méchants. Bon, les méchants avaient prévu de buter notre gentil petit couple, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils leur ont mis des sacs sur la tête en venant. Pour pas qu'ils... Pour... Pour pas qu'ils... Au cas où. Mais c'est sur Sénégère, on ne l'arrête pas comme ça. Mes menottes, vous savez... Je les ai enlevées. Stop ! Ceci est un pistolet mitrailleur Mach-10 de 32 coups. Donc, on va enfin pouvoir rejoindre notre petit jeu. A que combien de munitions ça peut tirer un pistolet ? Pour en revenir à cette scène, c'est ce qu'on appelle dans le jargon avoir de la bonne grosse chatte. Bonne grosse chatte qui n'empêche pas Hélène de se refaire capturer par la méchante Juno Skinner. Et à votre avis, c'est qui qui va venir à son secours ? Après avoir sauvé sa femme, retrouvé la terre ferme, s'être branlé de la putain de bombe atomique qui explose et qui aura sûrement des conséquences atroces sur les villes aux alentours, Harry, vétue de sa plus belle chemise, fonce au secours de sa fille tombée entre les mains des terroristes. Il se met donc aux commandes d'un jet qu'il subtilise tranquillement. C'est un film américain, je vous rappelle. Papa ! 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 Ça tire partout, le méchant s'en prend plein la gueule, Je suis pas venu ici pour souffrir au casse ! Se fait buter comme dans un film américain. La fille est sauvée, le monde est sauvé et Harry et Hélène sont maintenant tous les deux des espions. Voilà. C'est... C'est tout. C'est tout. Si t'as des idées de films pour la prochaine vidéo, tu peux les mettre en commentaire. Allez, abonne-toi ! Bisous ! T'es viré ! T'es viré ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501